C'est donc parti bien évidemment qu'on va amener YouTube avec nous, donc bonjour à toi YouTube et bienvenue sur la rediff de la première demi-finale de la Parca Cup du coup. Petit reminder du coup de qu'est-ce que c'est la Parca Cup. La Parca Cup c'est un projet qui a été monté par un indépendant, l'organisation faite par un indépendant. Il y a NextEvent qui s'est rajouté à l'organisation pour l'aider mais en tout cas de base c'est un indépendant du coup Gaspard qui a créé les maps, qui a fait les designs, qui a géré le Discord, qui a fait absolument toute l'organisation de cette cup là. Et quand on l'a découvert, quand j'ai découvert les maps, on s'est dit avec tout le monde qu'il fallait l'aider, il fallait être présent avec lui pour lui donner plus de possibilités et faire connaître un petit peu sa compétition. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui à la caster parce que c'est cool et que j'aime beaucoup ce projet là. Et en plus de ça, il y a 251€ de cash prize plus des skins d'ailleurs que je vous montrerai du coup à la fin bien évidemment. Et donc nous allons avoir deux demi-finales et la finale qui seront castées par moi-même sur ma chaîne. Ouh, je ne savais pas ça, je ne connaissais pas ça ! Oh, yaya, c'est beau ça, ça fait plaisir ! Et donc une première demi-finale avec Taurus, Socrato, Gwen et Narcore. Et du coup, le match qui va commencer dans 4 petites secondes avec ce cut assez exceptionnel en tout cas. Allez, c'est parti, round numéro 1. Un match du coup en cup mode sans points bien évidemment. J'avoue que je viens d'avoir une goutte de sueur sur mon front parce que j'étais en mode... Il faudrait peut-être rappeler le format au bout d'un moment, mais c'est un format relativement classique pour beaucoup de compétitions et de toute façon c'est un format qui fonctionne. Narcore qui est bien passé, Gwen qui a eu des difficultés au start et qui se retrouve du coup à la quatrième place derrière Taurus et Socrato. Gwen qui fait donc cette strat, cette espèce de cut qui paye. On peut voir du coup qu'il a rattrapé beaucoup de temps sur Taurus, donc ça paye. Mais c'est très risqué et c'est assez difficile à gérer. Gwen qui se retrouve du coup toujours derrière Taurus. On a Socrato et Narcore pour le moment à la première place. On va se rapprocher un petit peu. On va voir Narcore du coup, l'homme du match potentiellement. Avec ce cut de fin. Narcore attention, ça passe quand même. Ça passe quand même pour Narcore. C'est passé pour Socrato un peu mieux puisque Narcore s'est pris la barre du finish. Mais ça passe. Je ne sais pas comment, mais en tout cas ça passe. Et Gwen qui va terminer la dernière place. Alors je rappelle aussi pour les viewers et pour tout le monde que Gwen est au milieu aussi de pas mal de compétitions autour. Et je sais qu'il n'a pas beaucoup de rain. Donc, à voir, à voir. On connaît, on connaît le diesel Gwenien, n'est-ce pas ? Vous pouvez retrouver à toutes les pompes. Eh bien, Gwen, ça peut démarrer tout doucement et finir à faire des trucs de fou. Attendez, il manque quelqu'un là. Il manque quelqu'un, Socrato. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des gros problèmes au start, Socrato. Et il va essayer au moins de terminer la map. Gwen qui cette fois-ci se retrouve à la première place avec Narcore juste derrière. Taurus, pas si loin, ça va. Il va pouvoir rattraper le plus vite possible. On va quand même se focus sur ce peloton de tête. Narcore, malheureusement, qui a sauté un petit peu trop à gauche. Et qui se retrouve dans une situation, une position un petit peu délicate. Gwen qui a eu un petit bump un petit peu chelou. Le cut de fin. Taurus, Gwen qui fail complètement. Taurus, ça passe. Narcore, ça passe. Et Gwen ne se fera pas rattraper par Socrato. Mais malheureusement, c'est une troisième place pour Gwen. La giganase, le joueur, horrible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est faux. Il faut bien le tourner de temps en temps. Parce que sinon, c'est un peu chiant, clairement. Donc, dès Quingo et là, je suis nul. Rune numéro 2, du coup, qui vient de se passer. Alors, c'est vrai, un truc que je n'ai pas dit, c'est le nombre de runes par map. Du coup, il y en a 4. J'ai trop de chat sur la collecte des informations. Parce que je ne savais pas combien il y avait de runes. J'allais le demander. Et ça, c'est marqué dans le chat. Donc, merci à tous. Socrato, qui avait fait un très mauvais start sur la run d'avant. Qui, cette fois-ci, se retrouve en bien meilleure posture. Socrato et Gwen, qui sont les deux à faire cette strat et à ne pas prendre le gros cut. Soit. Gwen, qui a tout touché. Socrato, malheureusement, qui a clippé un petit peu sur le côté. C'était Narkor et Taurus, du coup, qui se suivent. On peut voir, du coup, Gwen, qui fait encore cette strat. Vraiment, elle est hyper risquée, cette strat. Mais il l'a fait quand même. Donc, soit. Pourquoi pas. Taurus, du coup, qui est en forme, Taurus. Là, du coup, un bien meilleur landing que Narkor. Taurus prend le lead sur cette fin de carte. Malheureusement, son landing était un petit peu dégueulasse. Narkor qui reprend la première position. Ça va se jouer très, très close. Et c'est quand même Taurus qui va valider une première place. Sur cette troisième run, un GR entre les deux joueurs. Exceptionnel. 0,070 d'écart sur ce passage du finish. Et Gwen, quatrième. Eh bien, Taurus, 24 points actuellement à son compteur. C'est beau, ça. C'est très, très beau. Alors. C'est reparti. Socrato, attends. Socrato a retouché. Ouais, en effet, il a touché. Et c'est pas un aussi gros crash qu'on avait pu voir pour les runs de tout à l'heure. Mais c'est quand même un petit peu embêtant. Gwen a pris ici. Taurus a été obligé de prendre sur le côté parce que le cut ne passait pas. Donc, soit. C'est pas très, très grave. Gwen qui fait donc une fois de plus. Alors là, c'est la merde. Quand tu te retrouves à clipper ici, ça c'est la merde. Il est obligé de respawn. Il est très embêté. Donc, on a encore notre peloton de tête de Taurus et Narcor. Eh, Taurus. Taurus, très, très chaud sur cette partie de la map. Ayant moi-même joué quand même un petit peu les cartes. C'est une partie que je déteste. Narcor. Taurus, ça se joue sur la fin. Narcor a beaucoup de speed. Et c'est Narcor qui va prendre la première place. Et totalement mérité une gestion de cette fin de nos grips qui a été bien meilleure du coup que son opposant. Et voilà pour cette première map. Nous sommes déjà à 30 points pour Taurus. 28 pour Narcor. Donc, c'est pas mal du tout. Et du coup, une demi-finale en 100 points comme je vous disais. Bien le bonjour en tout cas à toutes les personnes qui nous rejoignent. J'espère que vous allez très bien ce samedi. Je le rappelle du coup qu'on se retrouve pour les deux demi-finales et la finale de cette parka cup. 251€ de cash prize. Et juste une belle journée de compétition indépendante dans Trackmania. Et ça, c'est cool quoi. En tout cas, tout se passe bien. Warm-up de notre seconde map qui s'appelle Sucre. J'aime beaucoup cette carte-là. J'aime beaucoup cette carte-là. Et j'attends de voir les runs justement. Parce que c'est l'une des maps que j'ai le plus joué. Et donc, ça m'intéresse tout particulièrement. Et du coup, de mon côté, tout va bien. Michelina, merci de demander. C'est très gentil. Mais tout va bien. Écoutez, les amis. On me pète la forme. Non, en vrai, j'étais un peu fatigué avant le début du live. Mais là, ça va. Là, ça va. J'ai... J'ai pu prendre la banane à 40k pour plus tard. Elle a une couleur dégueulasse sur mon live. Oh, personne ne veut la manger, celle-là. Mais la banane à 40k qui a été prise pour prendre plus de force plus tard. Et... Ouh, Taurus qui a complètement crash son warm-up. Ma banane est malade. J'ai des petits soucis à régler ma cam ces derniers temps. Ça fait chier. Allez ! Map numéro 2. C'est... Tipar. VLFF. Hésitez surtout pas à me dire peut-être si le son du jeu n'est pas assez fort. La musique est peut-être un peu trop forte. Je ne sais pas. Hésitez pas à donner vos suggestions. En tout cas, nous sommes partis sur le premier round de la map sucre. Map numéro 2. De cette demi-finale, de nos demi-finales. Et attention, Socrato qui a quand même eu énormément de chance de choper le CP. Socrato, mais qui sera obligé du coup de... D'avoir la way de respawn qui est un petit peu particulière. Le Ruffit. Ruffit assez particulier et assez tricky. Et Gwen a eu un excellent Ruffit qui lui donne du coup beaucoup de vitesse pour la suite. Narcore s'est très bien pris. Et Taurus du coup était tout devant. Et malheureusement, a eu un Ruffit bien dégueu. Et se retrouve à la troisième place. On va rester sur la POV de Taurus. On ne sait jamais. Ça nous permettra de voir les différents fails s'il y en a. En tout cas, pour le moment, ça se passe bien entre Gwen et Narcore. J'ai un peu envie d'aller voir Narcore. L'œil de Sauron ! Et Gwen qui va donc prendre cette première place. Narcore sur le dos. Socrato peut-être ? Et c'est le style. Et Narcore s'en va à une quatrième place sur cette run. Narcore qui s'est fait Sauronade. Et qui ose dire unlucky. Alors qu'il s'est juste pris une barrière. Ah, Nose Dive Messed Up. Ok, ça va. Allez, on lui autorise. Allez, round numéro 2. Et en tout cas, Gwen qui reprend des points petit à petit. Gwen qui est toujours dernier sur le scoreboard. 23 points. Et Socrato. Oh, Narcore ! Petit fail. Narcore qui se voit obligé de respawn loin, loin, loin. Il va falloir au moins terminer. C'est très important de finir chaque map. On lui souhaite. Allez, le Ruffit qui est bien pris par tout le monde. En tout cas, très bien pris par Gwen. Gwen qui... J'étais sur son live tout à l'heure. Et justement, râlait un peu sur le Ruffit. Et était en mode MDR unlucky. Mais là, ça fait deux runs d'affilée qu'il a un excellent Ruffit. Donc c'est bien vu. C'est bien joué. Socrato. Socrato, c'est marrant. Parce que du coup, il enchaîne des places moyennes, disons. Mais il est toujours là à l'affût des erreurs des autres. Et au final, il ne s'en sort pas trop mal avec ses 25 points pour le moment. Et on arrive sur la fin. Et Torus a eu un petit low spin. Mais ça va, ça s'est bien passé. Et aucune surprise supplémentaire à part le gros fail de Narcore du début. Mais c'est les choses qui arrivent. C'est une run parmi d'autres. Et malheureusement, ça fait deux d'affilée, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai qu'on n'a pas fait nécessairement les pronostics. Et j'encourage du coup un des modérateurs à nous faire un sondage dans le chat. Pour savoir qui pourrait potentiellement passer en finale entre Torus, Narcore, Gwen et Socrato. Ça pourrait être intéressant de faire ce sondage dans le chat là. Et pour la demi-finale numéro 2, je le ferai moi-même. Comme ça, ce sera visuel pour Youtube. Parce qu'actuellement, ça ne sera pas visuel pour Youtube. Gwen qui vient de fail ce passage là. Ce passage là... Faceplante ! C'est des ridiculaces, ouais putain. Faceplante de Torus dans cette barrière. Le star de cette map est franchement pas si évident que ça. En tout cas, quand tu as envie de Hardway le plus possible. Et Socrato, je vous le disais, qui ne fait pas les perfs les plus exceptionnels. Mais qui en tout cas est très régu. Et pour le moment est à la seconde place. Donc c'est très très bon pour lui. Oui, Socrato, ça touche un peu. Il est safe, Socrato. Socrato est safe. Il va pouvoir, je pense, conserver cette seconde place. Narcore, peut-être un fail comme tout à l'heure. Non, c'est bien passé. Et Socrato, c'est une seconde place d'assuré. Et ça, c'est très très bien. Suivi de Gwen et de Torus. Une inversion complète du scoreboard sur... Enfin, du scoreboard du race ranking plutôt sur cette troisième... Sur ce troisième round. Donc, c'est pas mal. Non, Nexty, pas de putain de Stropole. Je n'ai pas demandé de Stropole. Merci pour le ban. Et merci, du coup, pour le sondage. Vous avez le sondage dans le chat Twitch. Et vous pouvez y répondre directement sans aucun problème. Torus, Gwen, Narcore. Narcore, du coup, qui se retrouve un petit peu en retrait. Narcore qui a un peu de mal sur ce start, visiblement. Il a été monstrueux sur la map d'avant. Un petit peu plus de difficulté sur cette map-là. Mais en soi, je le comprends. C'est une map qui n'est pas si évidente que ça. Et je vois que, visiblement, la strat pour ce roofit, c'est de stabiliser instantanément au moment où vous prenez le roofit. Qui va permettre de bloquer votre voiture le plus droit possible. Et de ne pas avoir de wiggle un petit peu chelou dans tous les sens. Narcore qui est en train de reprendre du terrain, là, sur son opposant Torus. Narcore extrêmement rapide. Est-ce qu'il peut reprendre, peut-être, sur Socrato, des meilleurs landings ? Moins d'air time ! Et oui, Narcore ! Qui va prendre une seconde place ? J'ai cru, je ne voyais plus Gwen, donc je ne comprenais pas. Et Narcore qui va prendre une seconde place suite au fail de ses adversaires. Et ouais, Gwen qui nous envoie un 55.508, qui serait World Record. Ok, je vois le sondage, là. Je vois le sondage qui est en train de se faire. Moi, je vois que personne ne vote pour Socrato, alors je vais voter pour lui. Pour le moment, on aurait 46% pour Gwen, 10% pour Socrato, 13% pour Torus et 30% pour Narcore. Donc, selon vous, ce serait Gwen et Narcore qui passeraient à l'étape supérieure de cette compétition-là. Eh bien, c'est ce que nous verrons. C'est clairement ce que nous verrons. Oh ! Égalité parfaite entre Socrato et Torus. Alors, cette map-là, du coup d'office, c'est la map que j'ai le plus jouée. Le Garlabant. C'est la map que j'apprécie le plus de la compétition aussi. Je la trouve extrêmement dynamique. Et je pense que c'est la map où on va avoir le plus de close rounds. Je sais que Gwen est extrêmement chaud sur cette map-là. Mais est-ce qu'il a le world record actuellement ? Ça, j'avoue que je ne le sais même pas. Et donc, s'il y a quelqu'un dans le chat qui peut me le dire, je suis totalement preneur. Et je pense que Narcore est très bon sur cette map-là. Mais il va falloir vraiment garder un oeil sur Gwen parce qu'il est assez exceptionnel sur cette carte. Et ensuite, on va voir. Alors, en tout cas, on a un scoreboard extrêmement intéressant avec malheureusement Socrato un tout petit peu en retrait de 10 points avec 38 points. Et ensuite, nous avons Gwen à 47, Torus à 49 et Narcore à 50. Narcore qui a donc fait la moitié du chemin en termes de points à obtenir. Donc, c'est pas mal du tout. En deux maps, la moitié du chemin qui a été fait et donc qui a été fait. Et on se retrouve sur cette troisième map. Garlabant, du coup, qui est une map extrêmement intéressante mais qui est quand même vachement complexe. Donc, voilà. Merci pour ce sondage. Donc, selon vous, du coup, ce sera Narcore et Gwen qui vont passer. Et bien, c'est ce que nous allons voir. GLHF, c'est reparti. Rune numéro 1. Et nous sommes pour le moment sur la POV de Narcore. Parce que je suis assez curieux de voir Narcore. En tout cas, Socrato. Socrato qui nous a fait un petit start bien sympathique. La petite pub de terre qui était un peu chaud. Narcore qui reprend un petit peu plus de vitesse sur la dirt. Il avait tellement de vitesse qu'il a même été obligé de release. Sinon, il allait perdre l'adhérence sur la montée. Et je vais rester focus sur ce top 2 qui est extrêmement serré entre Narcore et Gwen. Un petit peu plus large pour Narcore qui lui permet de prendre Intercactus. Et un petit peu plus large pour Gwen. Ah, Narcore qui accumule une excellente speed ici. Mais Gwen qui a bien mieux pris ce virage. Narcore qui touche. Taurus qui est un petit peu trop éloigné. Qui va quand même rattraper Narcore. Socrato qui est un petit peu trop loin. Gwen, du coup, absolument impérial sur ce premier round. Gwen, une run. K, Loh, Rick. Et Taurus, du coup, qui va prendre la seconde place suite au fail de Narcore. Donc ça, c'est bien fait. Socrato qui termine tranquille. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça va rééquilibrer le scoreboard un petit peu là. Gwen qui va sûrement prendre les devants. C'est la première demi totalement. C'est totalement la première demi. D'ailleurs, oui, le chat. Dites-moi, est-ce que le son du jeu est assez fort ? J'ai pas l'impression, moi. Moi, j'ai l'impression que ça mériterait que ce soit un petit peu plus fort. Oui. J'ai augmenté un peu. Donc vous me direz à l'issue de ça. J'ai augmenté un peu. Rune numéro 2. Oh. On a les 4 joueurs. Bon, les 3 joueurs, du coup. Narcore qui vient de faire un énorme fail, malheureusement. Et qui va du coup se retrouver loin derrière. Les 3 joueurs qui ont la même strat ici. Donc Narcore est le seul à faire un terre cactus. Mais attention, Narcore. Parce qu'il a l'air extrêmement chaud sur cette map. Mais ça prend petit à petit la pression. Socrato ! Socrato, magnifique ligne qui lui a permis d'accumuler énormément de speed. Qui malheureusement en a perdu juste après à cause du landing. Taurus qui arrive à reprendre le lead entre Taurus et Socrato. Ça se joue comment ? Ça se joue sur des nose dives et c'est très bien joué. Socrato ! Belle run ! Très belle run ! Et la deuxième place, c'est Narcore qui a full fail et ne terminera même pas. Ça c'est terrible par contre. C'est terrible ça. Parce que Taurus va passer devant. Aïe aïe aïe. Ok. C'est reparti. Narcore. Narcore tué sous les feux des projecteurs. Montre-nous ton talent. Parce que c'est pas du tout terminé. Il a 54 points. Taurus est à 59. C'est clairement pas terminé. Faut pas baisser les bras. Et sur Tarkmania, le mental ça joue beaucoup beaucoup. Et justement il avait un petit peu l'air de râler sur le chat. Ah c'est beau ça ! C'est beau ça ! C'est beau et c'est surtout très rapide. Et en fait l'avantage de sa strat c'est qu'il a moins de vitesse que Gwen. Alors c'est pas la vitesse qui a fait que Gwen est parti en couillasse comme ça. Mais il avait moins de vitesse que Gwen. Taurus, Taurus, très très chaud là Taurus. Attention ! Narcore qui a été obligé de redrift parce que sinon il allait pas avoir la bonne inclinaison avec sa voiture. Et Taurus qui nous prend une belle première place en 58.1. Et Socrato qui a failli se faire rattraper par Gwen mais qui finira troisième. Gwen, bam, dernier ! Qui se fait rattraper par Taurus à un point près. C'est beau ça ! C'est beau ! C'est très très beau ça ! Ça fait qu'on voit les voitures même quand elles sont l'une dans l'autre. En mode... Mais je sais pas pourquoi ça le fait pas. Si comme ça là en mode invisible. J'avoue que moi j'aime pas le mode invisible. Mais oui c'est vrai que ça permet de les voir. C'est vrai que c'est peut-être un poil mieux. Je sais pas. Je sais pas. Alors ! Il manque quelqu'un là ? Ah ça va il est juste là. Taurus. Ça m'apparemment dans le launcher. Oui c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Bon attendez. Focusons-nous. Oh wow wow ! Narcore ! Mais non Narcore ! Pas là ! Pas ici ! Même les trolls ont plus d'esprit que vous. Bah oui ! Exactement en fait. C'est exactement ce que je me disais. Gwen. A la première place. Socrato. Très très bien Socrato. La deuxième. Ça c'est parfait. Il est où Taurus ? Taurus il est trop loin. Non ! Socrato ! Non ! Pas ici non plus ! Oh ! On a vu deux big fails. Nul ! Juste nul ! C'est dommage. En vrai c'est très dommage. Il y avait beaucoup de points à assurer. Et là Socrato qui donne des points à Taurus. Et à Gwen. Donc du coup ça continue quoi. Merci Geeks. Qui a renouvelé l'abonnement cadeau de Chouardy. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais il y a un truc sur Discord pour le problème des Ghosts. Ouais. Ouais je sais mais c'est dans le launcher. Je pourrais le faire pour la deuxième demi-finale. Promis. On le fera pour la deuxième demi-finale. Bon ! Écoutez nous avons Gwen à 80 points. Donc là ça pue là. Là ça pue. On arrive sur la quatrième map qui est Brown D. Et on rappelle du coup qu'à 100 points. Le joueur qui va atteindre 100 points obtiendra donc le statut de finaliste. Et donc pour se qualifier. Il faut qu'il termine à la première place. Et ça lui donnera une qualification à la suite. Et du coup Gwen n'est plus qu'à 20 points. Donc Gwen peut potentiellement en 3 rounds se qualifier pour la finale. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. On est sur une nouvelle map. Il est temps de reset mental. En particulier pour Narcore qui a pas mal tilt sur la map d'avant. Et là en tout cas sur ce warm-up on le sent bien bien chaud. Donc ça fait plaisir. Et on va voir. Merci beaucoup John le casu qui tire 1. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup cette map aussi. J'aime beaucoup cette map. Je pense qu'elle est très intéressante en map 4. Le map pool a été bien choisi. Je pense qu'elle est un poil plus simple que celle d'avant. Et du coup on va avoir des runs plus serrés. Donc JLHF une fois de plus. Let's go. Mais ouais j'aime beaucoup cette map. Cette map est très très intéressante. Je voulais checker un truc vite fait. Oui ok c'est bon c'est parfait. Et on va donc faire ça. Paf. Voilà. C'est nickel. Allons-y. Socrato qui a eu un landing un petit peu dégueulasse et qui a perdu de la vitesse. C'est pas très très grave pour le moment. Taurus, Narcore, Gwen sur ce Wall-Eat. Narcore qui a eu un Wall-Eat un petit peu chelou là j'ai l'impression. Qui se retrouve du coup à la 3ème place. Gwen qui pour le moment enchaîne depuis déjà bien trop de rounds. La concurrence n'est plus là. Puisque en gros Gwen n'est pas premier. Que quand il fait un gros fail. Et ça c'est pas bon ça. Taurus qui s'est fait peur et qui a été obligé de release beaucoup beaucoup. Narcore magnifique ça. Extrêmement bien positionné avant le virage. Narcore qui va reprendre la première place. Devant Gwen. Allez cette partie de la map. Taurus qui l'a extrêmement bien prise. Et voilà j'en parlais justement. Gwen cette fois-ci qui est dépassé. Non pas parce qu'il a fait un énorme fail. Mais parce que ses joueurs ont été bien plus rapides et bien plus solides. Taurus et Narcore qui nous ont fait une bien belle petite run là pour le coup. Avec une très belle fin. Narcore là ce positionnement into auto-drift. Vénère. Ok. Rune numéro 2. 84, 81, 73. C'est notre top 3. Socratou un petit peu en retrait. Mais rien n'est joué encore. On rappelle que c'est les deux premières places du coup qui. Les deux premières places qui comptent. Et c'est tout. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Il y a encore le statut de finaliste. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Narcore un peu en retrait. Socratou qui s'est. Socratou qui était très bien sur le start. Mais qui s'est fait beaucoup rattraper après le wallet. Donc probablement beaucoup trop de release. Narcore il y avait un CP mon pote. C'est trop triste. Lui passer dans le Y. Torus qui va toucher. Qui ne va pas passer. Qui va être obligé de respawn. Gwen. C'est tout droit. C'est tout seul. Socratou qui n'a pas l'air très serein sur cette fin là. Mais ça va passer quand même. Socratou qui assure une seconde place. C'est très bien pour lui. Ça fait plaisir. Et Torus qui est toujours à cet endroit là. Il n'a pas bougé. Et qui va donc finir quatrième. En fait c'est triste. Parce que notre Torus et notre Narcore national. Ils sont trop forts. Mais ils sont beaucoup moins régus. Et pourtant ils sont trop forts. Mais alors là Narcore qui est passé dans le Y. Tout droit. Oh ça m'a tué. Ok. Merci John Locazu qui subgif D7. Beaucoup trop memes. Très gentil. Allez. On enchaîne. Il y a un problème là. Il manque quelqu'un. Socratou. Socratou qui s'est fail ici. Visiblement. Ça commence à être dur. Je pense que ça commence à être dur mentalement parlant pour Socratou. Le fait d'être dernier pendant un bon petit temps. D'être toujours là. Essayer de rattraper, rattraper, rattraper. C'est dur. Et pourtant il a fait une seconde place avant. Donc c'est vrai que c'est motivant. Mais là il faut qu'il continue sa run. Et qu'il essaie de finir. Gwen qui vient de toucher le CP. Et qui donne la première place du coup à Narcore. Taurus. Une speed relativement bonne. Mais Gwen. Gwen qui a des trages toujours plus serrés. Toujours plus rapides. Qui pour le moment garde la deuxième place. Est-ce qu'il va la garder ? Mais Taurus. Malheureusement une trajectoire un petit peu trop sur le côté. Mais Taurus qui a la capacité de prendre des... Comment on peut l'appeler là ? Ce wallet de la fin. Vraiment une très bonne capacité à la prendre. Et très rapide. Il est très fort là-dessus. Gwen obtient son statut de finaliste. Taurus 88 points. Narcore 87 points. C'est magnifique. Merci pour les subs. Je vous remercie. Après on va suivre ce round numéro 4. Allez. Taurus, Narcore. C'est parti. Let's go. Allez. Socrato là. Socrato il a les capacités. Il est très rapide à chaque fois au start. Il est quasi largement devant Taurus et Narcore. Il est rapide. Mais il se passe des fois des crashs. Je suis trop triste pour Socrato. Je ne sais pas s'il prend la presse ou quoi. J'ai un peu l'impression qu'il prend la pression. Et qu'il essaye de se donner le plus vite possible. Oh 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 ! Oh ! Gwen ! L'aigle royal ! Narcore qui prend cette première place du coup. Taurus ! Taurus c'est maintenant qu'il faut être le plus strong possible. L'adhérence qui a été prise très tôt. Mais Narcore qui a été très très fort. Et qui va prendre la première place. Et donc deny Gwen. Ok. Ok. Alors là. Ça veut dire que la run d'après. On peut avoir triple finaliste si Gwen ne finit pas. C'est à dire que si on a Taurus premier. Narcore deuxième. Triple finaliste. Allez on switch de map. Merci beaucoup John LeCazu qui a aussi subgif Radozin. C'est extrêmement généreux. Merci à toi. Et JuliaMHS qui s'est reçoit pour 16 mois d'affilée. Merci beaucoup. Et donc on est de retour sur Bass Lake. Puisqu'il y a 4 maps dans le map pool. Et on est de retour sur Bass Lake. La première map de cette demi-finale. Et c'est parti. Et c'est parti c'est parti. Petit warm-up. Une map qu'on a déjà vue. Donc là on prend le temps tranquille. Je vais même en profiter pour boire un coup moi. Ok. Gwen Legle Royale. Yes. Je viens de voir. Je viens de voir. Une problématique dans les maths de X-End. Sur le chat. Petite problématique. Allez cette map du coup avec le cut de fin. Et là ça va déterminer beaucoup de choses. Ça va déterminer beaucoup de choses. Alors cette map qui a montré un start un petit peu compliqué du coup sur cette demi-finale pour Gwen. Là il est bien chaud. Il connait bien la map. C'est clairement un... C'est clairement une map qui lui correspond. Je pense. Donc on va voir. Gwen. Il va falloir valider cette qualification pour aller en finale. Essayer de décrocher. Oh non. Gros fail de Taurus. Énorme fail de Narcore. Gwen se retrouve en 1v1. Avec Socrato. Non pas que c'est fait. Il va falloir tout donner. Gwen. Qui fait sa strat classique. Est-ce que ça passe ? Ça passe très très bien de la part de Gwen. Et là du coup. Déjà que ça lui permettait de rattraper ses adversaires à chaque fois. Là ça lui permet de prendre... De prendre une vraie distance sur cette première place. Gwen qui le sait. Gwen qui safe. Je le sens. Et attention sur cette fin. Quelle va être la décision de Gwen ? Parce qu'il y a Narcore qui est pas non plus très très loin. Gwen qui décide de safe. Et Gwen a eu totalement raison. Puisque c'est une première place. Narcore. 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 Vous savez quand même. Vous savez que juste à cause de ça. On a Narcore et Taurus qui sont finalistes. Parce que si Narcore avait fini. Il n'y aurait eu que lui en finaliste. Quand même. Est-ce que vous êtes au courant ? Bon Gwen qui est qualifié pour la suite. Bien sûr. Mais. Putain. Allez. Narcore et Taurus. C'est maintenant. Les deux sont au statut de finaliste. Socrato vient de se prendre un énorme faceplant potale. Et ça va donc se jouer entre les deux joueurs. Maintenant c'est sûr et certain. Personne. D'autres. Ne va les embêter. Le fight Narcore-Taurus. Sur cette dernière map. Ce tout dernier round. De cette première demi-finale. Et on est à peu près à la moitié de la run. Les joueurs qui étaient côte à côte. Qui sont toujours côte à côte. Narcore. Taurus. Ce jump un petit peu compliqué. Il va falloir le prendre le plus serré possible. Narcore a été obligé de release. Sinon il n'allait pas passer. Taurus. Est-ce qu'il peut concrétiser Taurus qui prend la pression de ouf ? Et Narcore qui prendra cette première place. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Taurus était si bien. Et on l'a senti à la fin. Cette pression qu'il a pris. Oh. En vrai rien que pour casser le sondage. J'aurais bien kiffé que Taurus passe. Et en vrai il le méritait bien. Il a fait des belles runs. Mais malheureusement non. Malheureusement pour Taurus. Mais heureusement pour Narcore bien évidemment. Du coup qui passe. Et mon bon Socrato qui aura quand même fait 74 bons points. Il n'est pas du tout déméritant bien évidemment. Mais voilà. Cette première. Cette première. Cette. Lâche pas ton pad frérot. Cette première demi-finale qui s'est passée. Très content. J'ai très très content de spec ces runs sur ces maps. Je trouve que c'est très cool. Gwen qui n'a pas non plus roulé sur la demi-finale. Il a été embêté surtout au début. Il a dû se battre. Mais encore une fois. Premier qualifié. Donc voilà. Merci à toi YouTube. C'était cette première demi-finale. Et on va enchaîner sur la suite. Tout de suite. Abonne-toi bien évidemment. La bise YouTube.